Mesdames et messieurs, petits et grands, ici Chobity. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte de Hidden Lands. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'objets cachés, tout simplement. On va devoir tout simplement cliquer sur les objets qui manquent. On va avoir deux images côte à côte, et retrouver les différences dans ces deux îles, puisqu'il s'agira d'îles. C'est un jeu qui est en temps réel, puisqu'on a certains niveaux qui sont tout simplement en temps limité. Et puis, il est disponible en français, mais malheureusement, vous le verrez, la traduction française n'est pas d'une qualité top top. Mais, tout simplement, ce n'est absolument pas gênant pour le gameplay. Et puis, c'est un jeu qui est gratuit. On va aller voir ça tout de suite. A quoi il ressemble ? Donc, on est sur l'écran d'accueil de Hidden Lands. Cet écran d'accueil, en fait, change régulièrement. L'île qui est à gauche change assez régulièrement. Je ne sais pas en fonction de quoi. Mais, ce n'est pas très important. On a deux modes de jeu. Le mode quête et le mode endless. Je vais vous montrer tout de suite les deux. On va commencer par les quêtes. Donc, en fait, quand vous commencez, vous êtes sur une carte, ici, avec différents nœuds, différents points débloqués. Quand vous commencez, vous êtes au milieu. Et, les trois points proches sont débloqués directement. Donc, je les ai faits tous les trois, j'avouerai. Pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et, malheureusement, une fois que le point est fait, on ne peut pas le refaire. Par contre, une fois que le point est débloqué, on débloque des objets dans notre collection qui correspondent au point. Et, voilà. Donc, en fait, on a trois collections. On a la collection du Pays du Pharaon. Qui, du coup, est une collection plus orientée sur l'Egypte. On a une collection sur la Terre des Enfereurs. Qui est plus orientée sur le Japon. C'est celle où j'ai le plus avancé. Et, on a la collection de la Terre des Rois. Et, en fait, c'est plutôt orientée sur de la ferme, visiblement. Je ne vois pas tant le rapport avec les Rois. Parce que, j'ai débloqué des épouvantails, du foin, un chariot, je crois, aussi, également. Et, je l'ai passé en français pour que vous puissiez voir un peu quoi ressemble la traduction. Donc, en fait, à chaque objet est associé à une description. Et ici, l'épouvantail. Et cet épouvantable semble avoir perdu ce regard terrifiant en étant devenu la maison à une famille d'oiseaux. Vous voyez, il y a des petites coquilles, des petits soucis d'ordre de mots, on va dire, qui font que... C'est pas injouable, hein, mais, voilà. Si vous êtes un peu réticents à un français un peu incorrect, et bien, ce jeu ne sera pas pour vous. Même si, comme je vous le disais, ça gêne absolument pas pour le gameplay. Donc, nous, ce qu'on va aller faire, c'est la terre des sarcophages. Donc, j'ai déjà un peu joué. Donc, j'ai déjà fait le premier niveau. On va aller, du coup, faire les niveaux suivants. Et, en fait, le niveau suivant, comment ça fonctionne ? Il faut le débloquer. Donc, en fait, c'est bien foutu, hein. C'est-à-dire que, au début, comme je vous le disais, vous avez les trois nœuds qui sont débloqués, et ils vous donnent 10 points. Donc, à partir du moment où vous avez réussi un niveau, vous pouvez débloquer le niveau suivant, et ainsi de suite. Donc, ici, on va aller faire le niveau qui s'appelle Sculpture d'Anubis. On le débloque, et on peut le commencer. Donc, ce niveau-là est en trois chapitres. Et il est visiblement aussi en tant que chronométrie. Donc, euh... On a, ici, quatre objets à trouver. Ici... Voilà. J'espère que l'étape d'après sera pas chronométrie pour que je puisse vous montrer. Donc, en fait, à la fin, on peut voir l'île qu'on a complétée. Donc, avec tous les objets qui manquaient de chaque côté. Ah, il est chronométré également. Vous voyez, en fait, le principe, c'est que, de chaque côté, il y a des objets qui sont présents d'un côté et pas de l'autre. Et, euh... Au fur et à mesure que vous trouvez ces objets, ils vont apparaître en surbrillance. De l'autre côté, il m'en manque encore deux. Il me reste 30 secondes. Le coup d'arbre, là. Et bien évidemment, plus les niveaux vont... ... ... ... ... ... ... ... On va dire que plus on va avancer dans les niveaux, plus ça devient compliqué et plus, euh... ... ... il faut être attentif. Là, je vois pas du tout ce qui me manque. Il me reste 13 secondes. Ah, ça va peut-être être un échec. Le petit rocher, là. Sur le fil du rasoir. Et donc, le dernier niveau. Euh... L'arbre ici. Bah, visiblement, c'est un niveau qui est chronométré, euh, deux gouttes en boue. Euh... L'arbre ici. Non, c'était ça que je voulais cliquer. C'est un peu le souci quand il y a des objets qui sont cachés les uns derrière les autres. Parfois, vous pouvez cliquer sur un objet, et en fait, il y avait un objet devant. Euh... Qui manquait également. Ça peut vous valider certaines choses. La tête de la statue. Euh... Il me manque une chose. J'ai déjà cliqué. Voilà, après, hein, si je voulais vraiment, euh, ne pas jouer, euh, consciencieusement, on pourrait cliquer partout, et ça fonctionnerait aussi. Mais, euh, bien évidemment, euh, ce n'est pas le but, hein, le but est tout simplement de prendre son temps, sauf quand c'est chronométré, et, euh, eh bien, tout simplement de compléter les niveaux. Donc, voilà, on a gagné Anubis. On va continuer un peu. Alors, on a chaud entre quoi. Les ruines du temple Horus, l'hôtel de Pestet, et les navires de marché. Vous connaissez. J'aime les chats. On va faire l'hôtel de Pestet. Et si vous ne saviez pas que j'aimais les chats, alors, si vous n'avez pas vu ma série sur les jeux du confinement, avec tout un tas de chats dedans. Ah, mais il n'y avait que trois à chercher. Donc, ici, le niveau n'est pas chronométré. D'accord, je vais prendre mon temps, finalement. Donc, vous voyez, ici, on a trois carrés, ce qui veut dire qu'on a trois objets à trouver, qui peuvent être présents d'un côté et pas de l'autre. Peu importe le côté. Ici, on a un système d'aide. J'en ai déjà utilisé deux sur les cinq. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout simplement, on clique dessus, et on se retrouve avec un espèce de petit feu follet, une petite lumière, qui nous dit, il faut que tu regardes par là. Et ici, par là, ça semble être ça. Donc, le feu follet est parti, c'est qu'on a regardé au bon endroit. Donc, ici, il y a les feuilles de l'arbre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui manque ? Eh bien, ce tronc d'arbre-là. Et là, on va faire le dernier niveau. L'enfort qui est ici. Le caillou qui est là. Et il m'en manque un. L'enfort qui est ici. Et donc, on a réussi. On a donc débloqué l'hôtel de Bastet. Où les gens demandent la bénédiction de Bastet, tout simplement. Donc, on va s'arrêter là, et on va aller voir le monde, le mode Endless. Donc, vous voyez ici, l'hôtel de Bastet nous ouvre deux nouvelles possibilités. Qui semble, pour celle-ci, être un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'ici, on aura terminé cette branche-là. Par contre, ici, on a l'air d'avoir encore un élément ensuite derrière. Et donc, on va tout de suite aller voir le mode Endless. Donc, il y a un mode, tout simplement, sans fin. Donc, où tous les niveaux sont générés. Ah bah, en fait, tout simplement, ça correspondait, l'image correspondait au niveau dans lequel j'étais rendu. Visiblement. L'image d'accueil. Ici, les niveaux ne sont pas du tout chronométrés. Vous n'avez pas de surprise à ce niveau-là. Donc, vous pouvez prendre votre temps. Et j'ai pas spécialement vu de difficultés croissantes. Dans le sens où c'est vraiment Endless. Tous les niveaux sont équivalents. Parfois, ça va être 3, 4, 5 objets à trouver. Mais il n'y aura pas de chronomètre ou de choses, je dirais, très très compliquées. Comme ce qu'on peut avoir sur les derniers niveaux des quêtes. Et en même temps, c'est logique dans le sens où le jeu est généré. Donc, vu que vous pouvez jouer autant que vous voulez. Le but n'est pas non plus que les gens soient coincés dès le début. En tout cas, moi, je trouve ça sympa pour jouer. Les niveaux sont très beaux. Moi, j'aime beaucoup le style graphique. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ici ? Le petit bout d'arbre là. Le petit bout d'arbre ici. Et le petit bout de truc rouge là. Et du coup, c'est sur la fin de ce niveau qu'on va se laisser. Je pense que vous avez vu assez du jeu pour savoir s'il vous plaît ou pas. Et puis, de toute façon, comme je le disais, il est gratuit. Donc, si vous avez un doute, ça ne coûte pas grand-chose d'aller le télécharger pour le tester vous-même. En tout cas, moi, il me plaît. J'aime beaucoup le style graphique du jeu. Après, forcément, j'ai une petite préférence. On va dire que le chemin avec les bottes de foin et les épouvantails, ce n'est pas celui que je préfère le plus au niveau graphique. parce qu'il est un petit peu moins glamour que les autres. Mais je trouve ça sympa quand même. Je vais vous laisser ici et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501